On est à Hollande, il fait environ 16 degrés, on a un soleil qui est radieux et c'est vrai que c'est des conditions assez exceptionnelles et on est presque au paradis. Bienvenue dans les Hautes-Pyrénées où le chef Julien Berga vous propose aujourd'hui un plat emprunt de ce terroir exceptionnel, du cochon de lait et son gratin de légumes d'hiver. Nous sommes à une heure au sud de Tarbes et à 30 minutes de la frontière espagnole. 90 personnes vivent ici à l'année. Un petit village un peu reculé dans la montagne où Julien a passé toute son enfance. Il faut savoir une chose, c'est qu'à 1250 mètres d'altitude, le jour où il nage, on est forcément sujet à rencontrer des contraintes de vie qu'on n'a pas ailleurs. Donc je ne vais pas parler du restaurant au niveau des approvisionnements, etc. C'est quasi impossible ou nul. On apprend à vivre et à travailler avec ça, mais ça fait aussi le charme du pays. Allez, c'est parti pour la recette. Notre amoureux des bons produits commence par découper le cuisseau de son cochon. Évidemment, pas n'importe lequel. Du port noir de Bigorre, la race typique de la région. Donc on est sur un cochon élevé en plein air et ce qui est important, c'est par exemple de les élever sur des coteaux où il y a un petit peu de pente pour que le cochon grandisse et fasse un petit peu de dénivelé pour faire travailler les muscles pour avoir vraiment une chair tendre. Et pendant qu'il découpe ses légumes pour sa garniture aromatique, notre chef a une petite astuce pour déshabiller l'ail. On met l'ail à l'intérieur du petit cul de poule. On prend le second, on retourne, on ferme. Quand on retourne, on a juste à récupérer les petites peaux et on a nos gousses d'ail qui sont épluchées. Il ajoute des baies de genièvre, recouvre d'eau, puis il enfourne son plat. On est parti pour 2h45 de cuisson à 125 degrés. Et surtout, on ne couvre pas. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, Julien part chercher ses légumes chez Pierre, son maraîcher préféré. Salut Pierrot. Salut Julien. Tu vas bien ? Bien et toi ? Je viens de te chercher les panais et les topinambours pour le cochon de lait. Il y a 2 ans, lorsqu'il a ouvert son restaurant, notre passionné de cuisine n'imaginait pas d'autres endroits pour s'approvisionner et pour cause. On a été au collège ensemble. On était loin du maraîchage et de la cuisine à ce moment-là. Nous, en fin de compte, on est juste au bout de la chaîne parce que si on n'avait pas tous ces gens qui font un super boulot, nous, ce qu'on fait aurait beaucoup moins de sens. Et dans ce cadre exceptionnel, Pierre sait pertinemment qu'il travaille dans l'un des plus beaux bureaux du monde. Ici, on est dans la vallée d'or. La vallée d'or, c'est-à-dire la vallée du vent. Il y a des thermiques qui sont très dynamiques. En fait, dès que le soleil se lève et tape sur les sommets, ça crée un courant ascendant d'air chaud qui fait que ça tire de l'air dans la vallée. Donc on a tout le temps un petit air dans la vallée. Ça fait qu'une couverture nuageuse va disparaître très rapidement comparé aux vallées d'à côté. Un climat idéal qui offre un goût unique aux légumes. Et ça, notre chef du jour le sait bien. On a un retour avec les légumes de pierre qui est énorme. C'est-à-dire que les gens, ils retrouvent vraiment le goût du légume. Ce panais ou cette carotte, il n'a vraiment pas le goût du panais ou de la carotte que je mange tous les jours. On a des goûts qui sont vraiment marqués et où on n'a pas besoin en cuisine d'aller retoucher les assaisonnements avec beaucoup d'insistance. Panais et topinambours dans son panier, Julien retourne en cuisine. Il s'attaque à son gratin. On va faire une couche de pommes de terre, une couche de navet, une couche de panais pour vraiment avoir tous les goûts sur chaque boucher. Dans ce village coincé dans une espèce de petite cuvette au pied de la montagne, si on ne respecte pas les saisons et la nature là où on est, on ne le fait nulle part. Et s'il met autant de cœur à l'ouvrage, c'est parce qu'il est tombé dans la marmite quand il était tout petit. J'ai grandi dans la maison de famille, proche de ma grand-mère paternelle, qui faisait manger pour tout le monde. J'ai toujours voulu rester avec elle parce que j'aime beaucoup manger. Dès l'âge de 8 ans, je voulais déjà faire de la cuisine. 20 ans plus tard, j'en ai 28, je suis là. Il double toutes les couches de son gratin, sauf le topinambour qui diffuse le plus de parfum. On a tous notre recette du gratin dauphinois et c'est là où c'est difficile de séduire les gens parce qu'on a souvent chacun la meilleure recette. Mais je ne sais pas qui viendra clore le débat. Évidemment, qui dit gratin, dit crème. C'est le péché du gratin. Là, on a déjà un beau gratin. Après cuisson, on aura un très beau gratin. Et un petit tour au four pendant 35 minutes à 165 degrés à couvert. Et on le découvrira pour la deuxième partie de cuisson. C'est parti. Le cochon est cuit. Notre chef les filoches à la main, non s'engourmandise. On a un morceau de cochon hyper moelleux et hyper déjà puissant en goût. C'est vraiment, vraiment hyper intéressant. On est prêt à faire notre balotine. Contrairement à ce qu'on pense, ça peut être très simple. Il suffit d'avoir les bons outils et la bonne technique. Donc on part sur une petite feuille de papier film classique comme on a tous à la maison. Et on va venir disposer notre viande. L'important, c'est vraiment de travailler de la même façon avec les deux mains. Il ne reste plus qu'à bien faire le tour de la viande tout en la serrant. Julien la réserve au frais pour enfin la saisir. Ça, c'est que de la gourmandise. C'est quoi ? Allez, les trois cochons de lait. Ah, super. C'est magnifique. Alors, comme Julien, pour préparer chez vous ce cuisseau de cochon de lait, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Le plus beau compliment, c'est d'avoir pu donner du plaisir à quelqu'un en mangeant simplement. C'est le top, quoi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.